cómo va nos solides En Bosnan, sommes moins visibles où ce sera disponible dans nos mondes les opposants sont prêtes dans enрудinaire du sujet Je dirais incontestablement la visite du premier ministre indien Narendra Modi à Paris le 3 juin dernier. Cette visite est intervenue quelques semaines à peine après l'élection du président de la République, du président Emmanuel Macron, et démontré l'attachement de Narendra Modi de l'Inde à sa relation avec la France. Cette visite a permis au président de la République et au premier ministre indien de décider de renforcer la relation bilatérale, à la fois dans les domaines stratégiques, mais aussi économiques et sur les échanges humains. Ensuite, ils ont beaucoup parlé d'environnement, puisque cette visite est intervenue au lendemain de l'annonce par le président Trump du retrait américain de l'accord de Paris. Donc ils ont parlé environnement, ils se sont engagés sur l'avenir. Et d'ailleurs, le premier ministre indien Narendra Modi a invité Emmanuel Macron à se rendre en Inde pour le premier sommet de l'Alliance solaire internationale. Cette initiative indienne que nous avons soutenue est lancée en marge de la COP21 à Paris, qui vise à promouvoir le développement des énergies solaires. Donc, le président Macron se rendra à New Delhi début 2018 pour participer au premier sommet de l'Alliance solaire internationale en Inde. 300 000, c'est le nombre d'emplois créés par les entreprises françaises en Inde. On a plus de 1 000 entreprises françaises implantées en Inde, dans différents domaines, dans la pharmacie, l'aéronautique, l'automobile ou les services. Ces entreprises profitent évidemment de la croissance indienne et investissent en Inde, mais elles jouent aussi le principe du « make in India » et participent par là au développement économique de l'Inde. La visite du ministre des Affaires étrangères en Inde aura pour objectif de soutenir les entreprises françaises qui souhaitent investir en Inde, de les accompagner, de favoriser les échanges bilatéraux, mais également d'inciter les entreprises indiennes à venir en France investir et créer des emplois en France. Le troisième objectif de la visite du ministre des Affaires étrangères en Inde sera de soutenir notre partenariat humain, car c'est en misant sur les nouvelles générations qu'on assurera la pérennité de notre relation bilatérale avec l'Inde. Donc l'objectif, c'est d'attirer en France plus d'étudiants, plus de chercheurs, plus d'hommes d'affaires et d'inciter nos étudiants, nos hommes d'affaires et nos chercheurs à aller s'implanter en Inde. Je dirais la troisième édition de Bonjour India, ce festival que le ministre des Affaires étrangères va inaugurer le 18 novembre à Jaipur pendant sa visite. L'objectif de Bonjour India est de présenter aux Indiens l'innovation et la créativité française dans des domaines aussi variés que la littérature, la gastronomie ou la danse. Nous sommes très heureux qu'on est très heureux de que notre vie dèche-mantre est en France, qui est un bon bonheur pour nos deux pays. qu'il y a beaucoup de chance à m'occuper.